bonjour tout le monde bienvenue sur mon premier vidéo formation on va commencer d'abord avec le code de conduite à respecter ensuite on va faire la formation traffic stop qui a été enregistré dans les derniers jours donc bon visionnement tout le monde le code de conduite de policiers il y a plusieurs aspects respectés on doit agir avec intégrité traiter tout le monde sans discrimination éviter le langage abusif éviter l'usage de forces excessives ne jamais produire de fausses preuves maintenir un haut niveau de professionnalisme toujours avoir son uniforme en service lorsqu'on est hors service on ne sait hors service aucune autorité sur la population et si on se fait arrêter pour un crime on va être renvoyé on poursuit maintenant avec le traffic stop je vais te faire un sound check là est-ce que vous m'entendez bien d'ici ou faut que je parle plus fort ça va non moi j'entends parfait c'est parfait dans son aussi tu m'entendais ah oui parfait donc quand on s'intercepte comme ça pour un véhicule puis que la personne s'arrête je vais faire le call radio puisqu'on est les quatre mêmes à l'intérieur de la radio à 99 dispatch va être en 10 38 évidemment je vais inventer un nom de rue puisqu'on n'est pas vraiment sur une rue on va être sur Vespucci boulevard un véhicule noir et blanc quatre portes avec un seul occupant à l'intérieur j'ai pas besoin de backup on annonce tout ça en fait sur la radio pour dire notre position pour dire l'identification sommaire du véhicule le nombre d'occupants au cas où il arrive quelque chose puis qu'on parle plus dans la radio que les gens sur le dispatch les autres unités savent où ce qu'on est qu'est ce qui se passe puis le dispatch après ça s'il voit qu'au bout de 20 minutes on n'est pas back en service va pouvoir s'inquiéter savoir faut pas oublier qu'on est à la centos là il peut arriver n'importe quoi qu'on fait tout ça pour notre sécurité parfait c'est très solide déjà juste ton call radio est très solide la manière que j'ai stationné le véhicule si vous imaginez un côté linéaire à côté du véhicule la commandante Beaulieu je le mets toujours en diagonale comme ça pour bloquer le trafic mais me faire un corridor de sécurité parce que des fois les citoyens de la ville les fameux civils qui sont ici depuis des années ils ont tendance à avoir des drôles de conduite c'est pour éviter qu'ils nous rentrent dedans parfois ça peut bloquer le gros bouchon je vous invite à faire l'angle externe du côté conducteur que j'ai fait moins large pour éviter qu'il y ait un bouchon puis qu'il commence tout à se taper dessus là ouais ensuite évidemment on sort du véhicule une chose bien importante je le ferai pas parce que j'ai un gros problème avec mon trousseau de clé vous barrez votre véhicule à chaque fois vous sortez sur une intervention que ce soit un traffic stop ou une autre intervention vous barrez votre véhicule prenez l'habitude de le faire si vous arrivez derrière l'autre véhicule c'est pas fait prenez la peine de retourner votre véhicule le barré la simple et unique raison c'est qu'il peut avoir parfois des gens mal intentionnés qui s'en foutent que c'est un véhicule de police puis ils vont sauter dedans puis ils vont partir avec ça vous appartient c'est votre responsabilité de le garder en sécurité puis disponible uniquement pour vous je peux t'y intervenir tout à fait je pense que les clés marchent pas pour les serrures de chars ouais ça on va on va s'organiser pour les faire fonctionner ça va être bien important on va prendre en considération que tout fonctionne bien puis c'est bien de le mentionner on va pouvoir aussi le noter ouais certainement ensuite de ça on se dépêche aller devant notre véhicule pour le corridor de sécurité on se stationne euh je sais pas si vous voyez bien où ce que je suis entre les deux portes ici je vais vous expliquer après c'est c'est quoi les fameuses balises du véhicule on se met en angle pour avoir un visuel sur la personne puis je vais enchaîner puis ensuite je vais recommencer les explications euh bonsoir madame je m'appelle matricule 99 lieutenant carrie vous savez pourquoi je vous intercepte ben écoute aucune idée je vous inviterais à éteindre votre moteur s'il vous plaît ben c'est votre fenêtre qu'on s'entend mieux bon écoutez est ce que vous voulez que je sorte du véhicule non non vous allez rester dans votre véhicule c'est bien important pour votre sécurité et la mienne évidemment il y a du trafic qui continue de circuler je voudrais pas qu'il arrive un accident vous intercepte parce que je crois que vous avez pas vu l'arrêt stop là vous êtes passé tout droit sans vous interrompre ah ça se peut écoute je suis bien mêlée de ce temps ci là d'accord d'accord avez-vous tendance à avoir des périodes où vous êtes plus mêlée comme ça ou ben j'ai fait un gros chiffre hein j'ai travaillé longtemps puis là je pense que je suis fatiguée c'est surtout ça d'accord d'accord est ce que vous avez consommé de l'alcool dans les dernières heures non 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 un petit verre ou deux là mais rien de trop gros là votre dernier verre c'était vers quelle heure fait peut-être deux heures de ça c'était pendant l'heure du souper là deux heures d'accord vous me dites un ou deux verres ben je vous dirais deux là deux deux d'accord d'accord écoutez madame j'aurais besoin de votre permis de conduire puis les papiers de matriculation est-ce que c'est votre véhicule oui c'est mon véhicule oui 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 parfait juste à me donner ça tenez voilà parfait madame beaulieu c'est bien ça exact parfait je vous demanderai d'attendre quelques minutes là je vais retourner dans mon véhicule pour faire les vérifications sur l'ordinateur sera pas bien pas de problème pendant qu'on est ici là vous pouvez en profiter pour noter le numéro de plaque parce que des fois dans notre véhicule on le voit pas bien là fait que vous pouvez le noter ici sur un petit papier vite fait ou le mémoriser là des fois il ya des gens qui ont une bonne mémoire puis c'est pour faire toute la vérification à l'intérieur de la voiture puis ici là c'est un morceau qui est bien important quand vous êtes dans votre véhicule de grâce là prenez votre temps prenez votre temps de regarder dans l'ordinateur vous allez d'abord vérifier la carte d'identité le permis de la personne vous allez vérifier aussi dans l'ordinateur si la personne est recherché son dossier criminel parce que c'est quelqu'un qui a un gros dossier criminel avec plusieurs exemples charges par rapport à la drogue puis qui est en probation ça peut développer sur autre chose là on va garder ça simple pour ce traffic stop là vous allez également regarder si la personne a eu des avertissements sur exemple les codes de la route sur des modifications à faire sur son véhicule tout ça est disponible à l'intérieur de l'ordinateur je pense que ça va pour la plupart d'entre vous de savoir où regarder pour ça donc c'est très important faut pas hésiter à prendre quelques minutes pour faire le tour ça dure à peu près le temps que je viens de tout vous expliquer vous allez avoir fait le tour de tout valider ça si jamais vous êtes pas à l'aise parfois quand on est seul c'est difficile de regarder la plaque vous pouvez faire un call radio s'il n'y a pas d'activité pendant votre traffic stop parce qu'exemple il y a une grosse activité comme un braquage une poursuite on évite de parler sur la radio pour demander un numéro de plaque s'il n'y a aucun call sur la radio c'est tranquille vous pouvez demander au dispatch ou un collègue de vérifier une plaque pour vous évidemment pour les lettres on dit pas les lettres parce que ça peut porter à confusion on va utiliser des codes universels pour les lettres j'enverrai le listing à commandant de beau lieu pour qu'elle puisse le mettre c'est pas très dur à apprendre par contre si on a un blanc où on sait pas on peut utiliser des noms des prénoms des objets communs pour désigner des lettres pour éviter qu'il y ait une confusion un coup que tout ça il vérifie on retourne à la voiture on va dire qu'on est bien gentil à soir pour faire ce simple madame beaulieu je vais vous remettre votre permis de conduire j'ai vérifié tout est en état vos papiers je vous inviterai à la prudence n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur les routes je comprends qu'on peut être fatigué est-ce que vous retourniez chez vous dans le moment je m'en vais me coucher drette l'eau parfait parfait soyez prudente vous savez un accident est vite arrivé puis vous pourriez blesser même tuer quelqu'un puis ça pourrait même être vous bien vous avez raison je suis vraiment désolée de ça pas de problème je vais retourner à ma voiture je vous demanderai cependant d'attendre que je sois à l'intérieur de ma voiture avant de quitter s'il vous plaît si je vois que vous hésitez je vais vous donner un petit coup de klaxon c'est bien parfait merci parfait une belle soirée bonne soirée là on retourne dans le véhicule ce que j'ai dit à la fin c'est très important pour éviter qu'il y ait des accidents sur le trafic quand on est ici si la personne part pas vous pouvez klaxonner faire un coup de sirène puis la personne va partir je vais vous expliquer les balises de la voiture puis le pourquoi qu'on se place derrière la porte on va s'imaginer ici qu'il y a deux lignes entre le pare-brise avant et le hood en fait il y a une ligne puis là ça tombe très bien avec la peinture il y a une vraie ligne exactement ensuite entre les deux portes ici il y a une deuxième ligne et derrière la porte derrière ici c'est la troisième ligne donc nous on va toujours se placer sur la ligne 2 en diagonale de l'Arknife pourquoi on fait ça est-ce que vous avez votre arme sur vous effectivement je l'ai oui assurez-vous qu'elle n'est pas chargée puis pointez-la vers moi je suis de l'autre côté est-ce que vous je vous ai demandé de faire quelque chose d'excitant parfait vous pouvez le ranger je sais pas si vous voyez pour pointer son teaser vers moi il a fallu qu'elle se tourne complètement derrière elle ce qui diminue ses chances de me toucher avec sa balle donc c'est la principale raison de pourquoi qu'on va se placer ici normalement pour demander à la personne d'arrêter son moteur vous avancez doucement ici normalement ils vont nous entendre oui je vous entends comme vous avez pu le constater c'est une vidéo qui a été soutirée d'une source externe donc à la fin de la formation je mentionnais que lorsqu'on est de retour aussi à l'intérieur de la voiture et que la personne arrêtée a quitté les lieux c'est important à ce moment-là de caller sur la radio ce qui donnerait un call qui va ressembler à 99 pour dispatch 18 18 qui représente un retour en service sur ce merci beaucoup d'avoir regardé je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être avisé lorsque la deuxième vidéo sera disponible merci au revoir